Le Conseil solidaire revient à la charge avec son projet de loi visant à cadrer le droit des députés de visiter des organismes publics. Andy, on a assisté à un front commun ce matin à Montréal devant les bureaux de la DPJ. Et tout de suite, si vous le voulez bien, Raymond, on va se transporter justement en image devant les bureaux de la DPJ à Montréal. Vous allez reconnaître la députée de Sherbrooke, Christine Labrie, qui est aussi à l'origine de ce projet de loi dont vous parlez, accompagné de son collègue Guillaume Clich-Rivard, du président de la PTS, Robert Comeau, qui était là, ainsi que d'ex-placés, dis-je, de la DPJ. Alors, ce qu'on réclame, c'est davantage de transparence, selon les solidaires, Raymond, les députés de l'Assemblée nationale, devraient avoir le droit de visite des institutions publiques, des établissements publics, au fond, quelques exemples comme ça, des centres jeunesse, par exemple, des hôpitaux ou encore des prisons. On dit avoir entendu des histoires d'horreur récemment, et quoi de mieux que d'avoir les deux pieds sur le terrain, d'abord pour obtenir de l'information et ensuite poser des questions au gouvernement. Christine Labrie, d'ailleurs, dit avoir essuyé quelques refus ces dernières semaines, mais là, on a appris au cours des dernières heures, Raymond, qu'elle va pouvoir finalement visiter le Centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation Val-du-Lac. Ça va se faire en début mai, en compagnie du ministre responsable de ses dossiers, Lionel Carman. D'ailleurs, qui a réagi à cette sortie ce matin, je vais vous faire entendre dans un instant, ce sera Christine Labrie, suivie de Guillaume Clich-Rivard. Mais avant, regardons cette citation du cabinet de Lionel Carman. On dit « Nous sommes en accord avec le fait que les députés devraient pouvoir voir les ressources de leurs circonscriptions, surtout celles qui sont de nature sociale. » Rappelons toutefois que la décision d'accepter ou de refuser une visite révèle exclusivement des CISSS et des CIUSSS. Ainsi, nous reconnaissons le rôle des députés quant au rôle, au contrôle, dis-je, de l'action gouvernementale, mais pas au prix de la confidentialité et de la protection de nos jeunes. On va entendre Christine Labrie, suivie de Guillaume Clich-Rivard. Ce qui ne fonctionne pas, c'est que ça dépend de décisions arbitraires à chaque fois. On ne devrait pas, comme député, avoir besoin qu'un ministre soit d'accord pour pouvoir aller visiter un établissement public. On ne devrait pas avoir besoin de sa permission quand on reçoit des témoignages alarmants des jeunes, des parents des jeunes qui sont placés, des personnes qui y travaillent. C'est absolument inconcevable qu'à chaque fois, il va falloir attendre l'approbation d'un ministre pour être capable d'aller là. Essentiellement, c'est là où ça va faire son affaire. Qui va nous accepter d'y aller, c'est ça la question que je pose. Et je termine, puisqu'on parlait de la DPJ il y a un instant, vous allez voir un tableau apparaître à l'écran. Il y a une nouvelle étude, aujourd'hui, l'étude sur le devenir des jeunes placés. C'est un portrait inédit auquel a participé, entre autres, la chaire Réseau de recherche sur la jeunesse du Québec, l'INRS, l'ENAP. Aussi, ce qu'on apprend est franchement alarmant, Raymond. Le tiers des jeunes se retrouvent dans la catégorie ni en emploi, ni aux études, ni en formation à 21 ans, alors que dans la population en général, écoutez, ce taux-là se situe à peu près à 10 %. Autre donnée, à l'âge de 21 ans, seuls 37 % des jeunes placés avaient obtenu leur diplôme d'études secondaires, comparativement à 86 % de la population générale du même âge. Alors c'est une nouvelle étude aujourd'hui et au résultat, ma foi, assez alarmant. Oui, effectivement. Mais merci beaucoup, Andy. Très apprécié. Merci.